Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse de ce samedi 29 février 2020. La marche pour la libération de l'activiste Guy-Marie Sagnan compte parmi les sujets majeurs au menu de la livraison du week-end des quotidiens, dont certains continuent de donner écho au débat sur la question du troisième mandat du président Salle. Le quotidien enquête rapporte qu'une foule monstre a manifesté vendredi pour la libération de Guy-Marie Sagnan, leader du mouvement France Dégage, lequel vient de boucler 91 jours de prison selon le journal. Cet activiste avait été appréhendé devant les grilles du Palais de la République lors d'une manifestation de protestation contre la hausse du prix de l'électricité. Il avait été placé en détention avec plusieurs de ses camarades qui ont été tous libérés. Ses soutiens s'activent un peu plus depuis quelques jours pour sa libération, multipliant les actions de communication et de sensibilisation sur sa situation, dont la marche de vendredi était un mouvement important. Démonstration de force affiche à ce sujet enquête qui donne la parole à une manifestante. On se dit pourquoi il est en prison et nous dans nos salons. Un sous-entendu pour dire que le combat de Guy-Marie Sagnan devrait être celui de tout le monde. Un jour nouveau se lève pour Guy-Marie Sagnan, semble gronder les manifestants sortis pour lui témoigner amour et sympathie, écrit enquête. Guy, la patrie reconnaissante, rend chérie critique. Les amis de Guy-Marie Sagnan ont changé de cap et de stratégie de lutte pour le soutien de l'activiste. Notre journal, venu de partout, ajoute-t-il. Ils ont par ce geste manifesté une fois de plus leur solidarité et affection à l'égard de celui qui est détenu arbitrairement. Du rond-point 4 au rond-point 6, en passant par le compte pénal, le collectif Nyon-Lanc, regroupant les opposants à la hausse du prix de l'électricité, a marché pour exiger la libération de Guy-Marie Sagnan. Les marcheurs ont crié le ralbol et invité le président Sall à déposer les armes, écrit le quotidien. Nyon-Lanc met la pression sur Macky Sall avec une foule immense qui a versé du vin sur le régime. Sous l'illibération, le cri de Nyon-Lanc ne faiblit pas, indique Voxo Populi. L'AS annonçant que le collectif menace de marcher sur le palais de la République. Pour obtenir gain de cause, les membres du collectif Nyon-Lanc, qui ont multiplié les manifestations ces derniers jours, n'excluent plus de marcher sur le palais de la République afin de faire libérer Guy-Marie Sagnan et réduire le prix de l'électricité, informe l'AS. Le même journal ajoute, irrité par l'indifférence du président Macky Sall et de son régime, les animateurs de Nyon-Lanc qui ont battu hier le Macadam sur les deux voies de liberté cis, non loin du camp pénal, où est incarcéré Guy-Marie Sagnan, menacent de se radicaliser lors de leur prochaine sortie. Voxo Populi, de sa part, concernant l'autre sujet, on exergue dans les quotidiens, signale que les cadres de l'Alliance pour la République, le parti au pouvoir, siffle la fin de la récréation, en référence à la résurgence du débat sur le troisième mandat du président Sall. Pour Abdoulaye Dufsar et ses camarades, ce débat n'a pas raison d'être, relève le journal, source à de faire observer que la convergence des cadres républicains refuse de danser Mbaras avec certains responsables. Le journal fait allusion en premier à l'ancien premier ministre, Mohamed Boune Abdallah Djon, et d'autres responsables du parti au pouvoir, dont les sorties permissives et inopportunes ont contribué à la résurgence du débat sur la question du troisième mandat du président Sall. Selon critique, les cadres de l'APR fixent en même temps les priorités en appelant les militants et sympathisants du chef de l'État à se concentrer pour faire face aux enjeux énormes du pays dans cette phase cruciale du mandat en cours du président de la République. De toutes les manières, l'avocat Maître Eladjouf, leader du parti des travailleurs, disqualifie le président Sall pour un troisième mandat, indique tribune. Sud Quotidien, sur un tout autre sujet, rapporte que le Sénégal est le mauvais élève de la classe Cédéiao en ce qui concerne l'application des décisions de justice de la communauté économique et monétaire ouest-africaine. Du moment que Walfo Quotidien plonge ses lecteurs dans l'enfer des enseignants de Brousse, dont le quotidien rime avec précarité, enclavement, lenteur administrative. En sport, l'attaquant Sadio Mane fait la première page du quotidien Le Soleil, dans lequel le footballeur se réjouit de ce qu'au Sénégal, désormais, tout le monde est devenu fan de Liverpool, club de première ligue dont il est l'une des stars. C'est tout pour la revue de presse parvenue à la rédaction du groupe Media du Sud. Merci et bon week-end à tous.